Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de GCN en français ici au salon Eurobike en Allemagne et on a décidé très rapidement de vous proposer un premier contenu vidéo avec notre coup de coeur innovation de cette année et cocorico il s'agit d'un français Jean-Paul Lagarde qu'on est allé rencontrer et qui va nous présenter son nouveau système de roues. C'est parti ! Donc on se retrouve en compagnie de Jean-Paul pourtant on vient tous les deux un peu de la même région puisque lui aussi est du sud-ouest et on se retrouve ici en Allemagne pour Eurobike. Jean-Paul qui est à l'origine de la gare Concept qui est ton nom Jean-Paul si je ne me trompe pas. Dis-nous comment cette idée était venue et en quelques mots sur quoi ça consiste. Alors l'idée m'est venue il y a bien longtemps quand j'ai commencé à faire du vélo à savoir que démonter une roue arrière avec la chaîne c'était salissant et c'était assez compliqué. J'avais commencé à réfléchir sur un concept pour laisser la cassette sur le vélo et alors quand la profession est passée aux freins à disque là j'ai dit là il faut trouver quelque chose parce que en plus maintenant il y a un disque c'était compliqué avant ça va devenir encore plus compliqué et à force de chercher à sortir du cadre j'ai trouvé cette idée qui à la base était basée sur le fait que je sortais les roulements de la roue en gros et que je les mettais dans le cadre. En sortant de ce cadre là donc en mettant les roulements là toutes les idées derrière sont venues pour avoir un système que l'on voit aujourd'hui qui est relativement fiable, rigide et rapide à changer. Pour simplifier tu me dis si je me trompe mais le principal changement, les principaux changements qu'apporte ton système c'est les roulements passent sur le cadre, la cassette passe sur le cadre, le disque passe sur le cadre, ce qui signifie que la roue en soit elle fait plus que sa fonction de roue entre guillemets et elle est interchangeable que ce soit à l'avant ou à l'arrière puisque forcément il n'y a plus cette contrainte d'avoir la cassette sur la roue arrière. Donc gains de temps au niveau du changement, simplicité est-ce qu'on peut attendre à des contraintes nouvelles, des perditions de puissance, est-ce que tu as quelque chose à répondre sur tout ça ? Moi tous les essais que j'ai fait jusqu'à présent montrent au niveau de la répartition de puissance le reste, on a un mécanisme qui est suffisamment rigide parce qu'il y a de grosses surfaces en contact qui sert à l'ensemble. Au niveau de la rigidité par rapport à ce premier prototype, il va évoluer, les parapluies vont s'agrandir donc il y aura la rigidité qu'on connaît sur une roue classique. Tout ça à la limite c'est une problématique de conception de la roue qui peut être améliorée mais on n'est pas sur le système en soi. Le système en soi pour moi permettra d'avoir la même rigidité, le même rendement qu'un vélo classique mais avec ses côtés pratiques de démontage et d'interchangeabilité. Moi j'ai quand même une question, moi je trouve ça génial honnêtement c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce sujet mais ça demanderait de changer totalement de paradigme dans le cyclisme parce qu'il va falloir convaincre les fabricants de cadres de changer du coup leur roue en arrière en permettant d'avoir les roulements intégrés. Ça demanderait du coup aux fabricants de roues de changer leur paradigme et y compris on peut imaginer composants, cassettes, disques, il y a plusieurs composants qui sont impliqués. Les standards bougent un petit peu sans arrêt, à l'heure actuelle une roue d'un vélo peut ne pas se monter sur un autre parce qu'il y a plusieurs standards. Moi j'arrive avec un nouveau standard mais qui peut donner plus de latitude aux fabricants parce que en respectant juste une interface sur le moyen de la roue très simple, le fabricant pourra faire ce qu'il veut au niveau de la transmission, du frein, de sa position, de la dimension, de trouver d'autres systèmes de transmission avec des courroies, avec des cardins, avec autre chose, des 13 vitesses, enfin ce qu'on veut. Bah écoute en tout cas félicitations pour le World, le message est passé. Si nos amis de chez Corima, de chez Mavic ou même parmi les concepteurs de cadres sont intéressés, en tout cas si vous êtes parmi la communauté d'ici un an français et que vous aimez ça, dites nous en commentaire, faites passer le message. C'est une belle idée, elle est française en plus de ça donc Cocorico. Et bravo en tout cas pour ça Jean-Paul à l'occasion, on ne sait jamais, on viendra peut-être te voir dans le Tarn pour tester tout ça et faire une vidéo plus longue sur le concept. On aurait aimé vous montrer le vélo dans de meilleures conditions mais comme il fait partie des vélos qui sont primés, il est attaché, on ne peut pas le décoller malheureusement de la paroi. Mais Jean-Paul a eu la courtoisie et gentillesse de nous donner quelques images en action qui vont agrémenter un petit peu la présentation. En attendant, on va tester tout ça et on va voir si j'arrive à démonter facilement cette roue. C'est un peu d'apportement. Un autre point de changement, plus besoin de faire des vélos. la chaîne tout en bas de la cassette pour changer la roue arrière elle peut rester en position et on peut repartir plus facilement par exemple dans un col lorsqu'on a une crevaison ça peut paraître un détail mais lorsqu'on est coureur croyez moi plus d'une fois c'est complexe de repartir l'autre point c'est celui des moyeux qui sont directement les roulements qui sont directement intégrés ici au niveau du cadre donc ça va nécessiter des changements également pour les constructeurs on voit qu'ils sont pas non plus révolutionnaire mais il ya une petite modification qui a été faite avec notamment ici un léger élargissement à l'arrière pour permettre de recevoir le roulement ouais j'espère que ce coup de coeur technologique vous aura plu en l'occurrence nous ça nous a beaucoup intéressé même s'il a été nominé dans la catégorie des composants de vélo il n'a pas obtenu le l'oscar de l'euro bike donc en tout cas c'est notre oscar à nous jcn en français même si je dois vous dire que de mon point de vue ça me semble compliqué de voir cette technologie se répandre sur le marché parce que ça impliquerait beaucoup de changements à la fois pour les concepteurs de vélo et aussi pour les principaux équipementiers en tout cas pourquoi pas dans le vélo du quotidien dans des vélos de ville moi en tout cas je serais très curieux de voir ce cette technologie avancée donc pourquoi pas n'hésitez pas à partager à nous dire en commentaire ce que vous en pensez évidemment c'est un premier avant goût de cet euro bike plus de contenu arrive dimanche et la semaine prochaine sur toutes les nouvelles technologies qu'on aura rencontré alors restez connectés